Alors que la France cherche à se forger une nouvelle identité, l'Allemagne doit elle aussi se construire une nouvelle histoire. La guerre a réuni les États allemands dans un nouveau Reich proclamé à Versailles. Directeur de la Galerie d'art nationale de Berlin et proche de la famille impériale, Anton von Werner dirigera la politique artistique en Allemagne. Il offrira à l'Empire les tableaux dont le nouveau Reich a besoin. Son œuvre la plus prestigieuse, la fondation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871. Il était conscient de l'ironie de la situation. La mise en scène de la fondation du Reich allemand dans l'un des plus beaux endroits de France, la Galerie des glaces du château de Versailles. Aucune photographie ne fut prise lors de la proclamation de l'Empire allemand. Anton von Werner a été le seul artiste témoin de cet événement et avoir pu le retranscrire. On en déduit que son tableau est une image très fidèle de ce qui s'est déroulé. Mais en fait ce n'est pas le cas, comme on peut le constater à travers les différentes versions qu'il en a réalisé. La version la plus connue de la proclamation de l'Empire, la version dite du château, a brûlé à Berlin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et voici la dernière photo de la version dite de l'arsenal de Berlin, prise peu de temps avant que ce tableau soit lui aussi perdu dans les incendies. De toutes les versions du tableau de la fondation du Reich, un seul a survécu à la guerre. Anton von Werner allait ouvrir la voie à une politique artistique qui allait influencer des générations d'Allemands. Bien qu'il soit un fervent admirateur d'Alphonse de Neuville, d'Edouard de Thaï et de l'art français en général, Anton von Werner fut jusqu'à sa mort en 1915 un farouche opposant aux nouvelles directions que prenait l'art français, notamment l'impressionnisme. Il n'a jamais compris qu'avec la guerre de 1870, l'histoire de l'art contemporain avait profondément évolué. Les champs de bataille de la guerre franco-allemande. Nulle part il n'existe ailleurs une telle densité de monuments liés à une guerre. Ici sont nés des images, des tableaux et des panoramas. Premier média de masse de l'histoire qui a, en son temps, attiré des millions de visiteurs. Ça serait un rêve extraordinaire de pouvoir voir le panorama de Rezonville en entier pour de vrai. Ça ne se réalisera probablement jamais, mais avec l'imagination on peut recréer le panorama, on peut revoir pour que les gens se rendent compte de la qualité artistique de ce moment dans l'art du 19e. Je trouve le 19e siècle très excitant, parce que l'ancien et le nouveau temps s'y donnent la main. Les historiens de l'art ont toujours affirmé que les panoramas étaient un divertissement de masse du 19e siècle. Je pense pourtant que si nous trouvons des thèmes d'actualité, il reste encore un excellent moyen d'expression. Je crois que les panoramas ont quelque chose d'unique. Et si je devais vivre encore quelques années, j'aimerais prouver que c'est une forme d'art reléguée à tort aux oubliés. J'aimerais prouver que c'est une forme d'actualité, c'est une forme d'actualité, c'est une forme d'actualité, c'est une forme d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada